Bonjour, David Grobelny, responsable du développement de la franchise Courte Paille. Aujourd'hui, Courte Paille, c'est la chaîne pionnière de la restauration thématique sur le grill. On a 286 restaurants en France, 86 en franchise, 200 succursales. Et l'objectif, c'est d'ouvrir une quinzaine de restaurants en franchise par an. Alors, Courte Paille, dans l'idée et l'imaginaire de nos clients et beaucoup de nos prospects, c'est la chaumière avec la cheminée au feu de bois, le toit de chaume. Alors, aujourd'hui, on a quand même évolué sur ce point-là, puisqu'on a plusieurs déclinaisons au sein de l'enseigne Courte Paille. Principalement, on développe toujours notre restauration solo, la maison avec, bien sûr, la cheminée, le feu de bois si c'est possible, la table d'hôte. Et là, on est sur un format de 140 places assises, avec une soixantaine de places en terrasse en général. Aujourd'hui, on a développé un autre concept qui s'appelle le Courte Paille Comptoir, qui se développe principalement avec des partenaires hôteliers ou des partenaires sur les réseaux concédés dans des foot courtes, notamment avec Elior, pour ne pas les citer. Et puis, sur la partie hôtellerie, principalement avec le groupe Accor, sur le format Ibis, que ce soit Ibis Rouge, Bleu ou Ibis Steel. Et dernièrement, on a développé un format entre les deux, qui s'appelle le Courte Paille Essentiel, où on est toujours sur du service à table, avec une offre, une carte dédiée, une offre spécifique pour l'après-midi, avec une offre snacking, la possibilité de faire de la vente en portée, et aussi avoir la possibilité d'un volume horaire qui soit aménagé en fonction des zones sur lesquelles on se développe. Puisque l'idée, c'est d'aller sur des secteurs tels que le retail park, les centres commerciaux, l'hôtellerie sur des volumes un peu plus importants que le volume comptoir, et aussi, à terme, sur le centre-ville. Alors, aujourd'hui, l'accompagnement, au préalable, dans le parcours, l'idée, c'est de les accompagner sur des sujets sur lesquels on peut trouver, on va dire, un terrain d'entente en termes de positionnement par rapport à leur mobilité géographique. On a signé un certain nombre de partenariats avec nos partenaires financeurs et bancaires. On est référencé aussi au sein de BPI pour tout ce qui est cofinancement ou garantie bancaire. On a aussi référencé un certain nombre d'autres prestataires, courtiers, assureurs, et puis aussi cabinets d'expertise comptable. Après, il y a un accompagnement fortement sur la partie restauration puisqu'on a deux animateurs dédiés dès lors que les partenaires sont franchisés. Mais au préalable, on les envoie, en fonction de leur expérience, entre 4 et 6 mois en formation au sein du réseau. Combien ça coûte ? Clairement, quelqu'un qui souhaite créer son fonds de commerce, quel que soit le concept ou la déclinaison, on va dire le classique ou l'essentiel, on va être sur des apports aux alentours de 200 000 euros. S'il veut faire les murs et être propriétaire de son patrimoine et en même temps du fonds de commerce, on va être sur une approche aux alentours de 400 000, 450 000 euros pour un investissement qui va tourner entre le million et le million 6 hors terrain. Alors, le profil type chez Courte-Pay, bien sûr, il y a un profil idéal. Après, clairement, il faut que le candidat ait une appétence spécifique pour la restauration, le secteur d'activité, qu'il soit motivé, c'est surtout ça l'essentiel. Après, clairement, on cherche avant tout des commerçants et des commerciaux puisque l'idée, c'est d'aller chercher la clientèle et pas forcément, on va dire, l'attendre sur le pas de la porte du restaurant. D'avoir une dimension managériale forte puisque c'est une équipe de 15 à 20 personnes à gérer puisqu'on est ouvert 7 jours sur 7. Avant, auparavant, de 11h en 23h, maintenant, il y a une coupure. Donc, voilà, il faut qu'on ait des équipes qui soient suffisamment polyvalentes sur le sujet. Et après, une dimension financière liée à l'apport personnel que peut mettre le candidat par rapport à la création de son projet.